Marc du chasseur en tant qu'action bonus disais-je, et bah deux attaques de rapière. Vas-y, vas-y. Alors, bon bah échec critique. Dommage. Putain j'avais fait un bon jeu de dégâts. Ça annule tes attaques en fait au passage, du coup tu peux plus agir. C'est à ton Drake. Bah du coup il va attaquer, il va essayer d'attaquer lui aussi. Est-ce qu'il va enfin réussir une attaque depuis le début de cette aventure ? Oui c'est vrai qu'il a pas encore réussi à toucher. Vingt-deux oui ! C'est des dégâts de quel type ? Ah oui alors du coup, dégâts... C'est perforant, tu sais. Sérieux ? Oh non ! Oui c'est un type de dégâts. Perforant feu je crois. Euh ouais, c'est ça. Et du coup je crois qu'il a aussi... Par contre c'est magique je crois. Euh par contre... Ouais ouais parce que j'ai... Tant que je retrouve ce que c'était... T'inquiète j'ai vérifié. Et je crois qu'en plus il y a aussi un dégâts en plus. Un des 6 dégâts en plus. Ouais voilà c'est... Fais moi ton des 6 dégâts en plus. Ouais c'était là-dessus en bas, oui. Un des 6 dégâts supplémentaires. Choisis pour son essence raconique. Et bah... Allez hop ! Ah ! C'est bien ! C'est combien ? 6, ok. Ouais j'ai roulé un 6. Ok. Merde. On va 7 plus 6, 13. Très bien. Euh... Bam bam bam. Euh... Chuchuchuch. Donc c'est le... Planétar qui va agir. Il attaque le badaud. Parce qu'il a compris qu'il fallait plus assumer le badaud qu'autre chose. Bon les deux passes... De toute façon il le... Je pense qu'il va le pulvériser. Je vais quand même faire les dégâts mais on ne sait jamais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10... Bam... Hop bah... Oui, oui, oui. Il le pulvérise. Sans aucun souci. Il n'y a plus de badauds. Les badauds sont tous morts. Tous sur le mot ! Et bah il aura été dit que je n'aurais été que... C'est à moi hein ? Euh... Ouais. Alors il va faire son action... Il l'a endetté. Il va faire son action légendaire. Il va se téléporter. Qui ça ? Bah euh... Bah elle. Ah il se casse hein ? Il va se mettre à côté de Raphael. Et genre un peu en mode t'sais... Pitié aide moi ! Et t'as juste Raphael qui l'a vu de main et tu vois les 50 cambionnes derrière qui commencent à s'élever dans le ciel. Tu fais quoi moi ? Bah il aura été dit que je n'aurais été que fire une assistance du début à la fin. Donc je ne vais pas attaquer et je vais aller vers euh... Je crois que je suis pas loin de mon ami Unders. Et je lui donne une potion, je lui fais boire une potion de soin majeur. Merci. Donc c'est 4 D4 plus 4 c'est ça ? Ouais. Je crois que c'est ça hein ? Oui. Euh... 13. Allez on s'en va dis-je ! On s'en va. Qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi. Si vous voulez vous barrer, là concrètement vous avez le temps. Mais là Unders il nous a dit qu'il vaut mieux pas partir. Bah dites-moi ce que vous faites. C'est du niveau combien le cambion ? On ne sait pas. Ah mais là ils sont en train de l'aile. On peut faire un jet de religion pour savoir à ce que ça vaut ? Ah il y a 50 cambion là ? Il y a 50 cambion. Non mais ils cherchent pas. Peu importe leur niveau on peut pas... Après ils s'envolent. C'est vrai qu'ils sont juste à côté en gros. Ils sont un peu dans le ciel un peu partout. Mais en gros ils attendaient juste un signe de Raphaël. Là Raphaël fait juste un signe en mode Ouais bah préparez-vous quoi. Parmèves-vous à quoi à attaquer ? Bah si vous faites quelque chose oui. Ouais je pense qu'il faut nous buter. Je pense qu'il faut se barrer là. Bon bah de toute façon moi j'ai pas le choix. Ils sont rentrés dans le miroir nos alliés. Bah il n'y a plus qu'à aller là-bas. Ça sent la merde. On a moyen de réussir à piquer l'anneau de Raphaël qui lui permet d'arrêter le temps. Tu peux essayer vas-y je t'en prie. Vas-y. Ça sera pas moi qui le fera. Qu'est-ce que vous faites du coup ? Vous avez cette espèce de cambion qui commence à se préparer à vous attaquer. T'as Raphaël qui a juste la main en fait un peu levée en mode vas-y enfin préparez-vous. Bah elle qui a la rage mais qui est un peu humiliée parce que là vous venez de lui casser la gueule. Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi je dis à mes amis je pense pas que ce soit une bonne idée mais maintenant je dois rentrer au miroir. Et puis j'en laisse le choix de faire ce qu'il veut en final. Ouais bah je suis. Allez je m'en vais. Vous courez tous vers le miroir. Ouais on y va. Vous courez tous vers le miroir vous le traversez vous voyez les cambions qui vous foncent dessus. Il y a juste Raphaël qui vous fait un petit signe en mode à plus tard. Et bah elle qui vous regarde avec un regard mauvais en mode je me vengerais. Et lorsque vous traversez le miroir vous arrivez. Aaaaaaaaaaaaaaaaade. D'accord j'ai déjà encore ma putain de caméra sinon ça va me faire péter un peu mais c'est bon. Vous arrivez vous arrivez vous arrivez vous arrivez. D'autant que je vous tapais, ça arrive très fort très très fort. Ça se passe posé sous lesки. On aurait peut-être pu l'avoir quand même le Bell, là, parce qu'il n'avait pas pu utiliser sa dernière action. Après l'action légendaire, on peut malheureusement rien y faire. Mais tout de même, dans tous les cas... Le problème, c'est qu'il manquait moi qui étais en train de sauver la paladine pour tuer le dernier badaud pour qu'il ne se régénère pas, mais... Vous arrivez... Mais c'est plus important de sauver la paladine, je pense, donc... Vous arrivez ici. Et donc, vous reconnaissez ces lieux, c'est là où vous avez... la petite île avec la maison des guenaudes. Là, c'est l'endroit où vous avez enterré les paladins. Là, encore une île ! Je fais que ça, moi, d'aller sur des îles. On va enterrer des paladins, non ? Et le calme revient. Elle est là, Nickrand ? Elle est là, oui, Nickrand. Vous avez sauvé Nickrand et on va s'arrêter là pour cette session. Juste par contre, c'était qui, en fait, les PNJ qui nous accompagnaient ? De toute façon, on va faire un... On va faire un petit... On fait toujours un petit récap, mais après, si vous voulez, on pourrait échanger là-dessus. Mais déjà, petit, petit... Alors, en gros, je vais couper ça. Je vais retourner ici. Alors, fin de session. Alors, ensuite, on fera l'XP. N'oubliez pas de me faire faire votre XP. Donc, petit rituel qu'on aime bien faire, Théo, à la fin d'une session de JDR. Chacun va faire à son tour, va dire ce qu'il a pensé de la session, si ça lui a plu, machin et tout. Et donner un moment qui lui a particulièrement plu, mais qui ne vient pas de son personnage, qui vient d'un autre personnage. Je commence. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, la session, là, j'adore, du coup, cet univers d'être dans un... Le donjon de la mort, genre le pire qui était possible, avec des strates des enfers et tout. Ça, c'est super profond, super bien. C'était super bien designé et tout. C'est géant. Et mon moment, c'était le pauvre poulet qui se fait invoquer, qui foire toutes ses attaques. Et qui se sert, qui en s'en sert comme sangsue, quoi. Qui tombe inconscient, son maître, le revive, en lui mettant un coup d'épée, il refoire son attaque et à la fin, il explose. En rentrant dans... C'est pire. C'est vrai qu'il a pris super cher, ton Drake. C'est lui, le pauvre. Ouais, mais il a été bien utile, quand même. Ah, il a été utile. Mais putain, il en a pris plein la gueule. Ok. Bah, ensuite, je sais pas, Brad, par exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé... Comment tu le finis ? La lumière qui sort de tous les ports et qui explose. Ah, c'est dégueulasse, il a explosé. Ça m'a beaucoup aimé, amusé. Et je me suis bien, bien éclaté. Ouais, top. Jex. Moi, j'ai bien aimé... C'était... Under qui a quasiment one shot balle, quoi. Normal. C'est pas elle, hein. Pas balle. Et puis, il a pas... Il l'a pas one shot, hein. Il a eu un... Il s'est pris une méga claque juste avant. Par... En fait, il lui a fait la midlife, en fait. Concrètement. C'est le... En fait, c'est le... Palwar et lui, en fait, les deux attaques combinées comme ça... Ouais, ouais. Là... Il tient pas un tour, tu vois. Et bah, under, justement. Bah, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette session, effectivement... Peut-être même un tout petit peu plus que d'habitude. C'était... T'as vraiment su mettre l'ambiance, et je te tiens mon sac pour ça, parce que, franchement... Enfin, moi, en tout cas, j'étais dedans. Le... La mise en scène... La mise en scène... Enfin, moi, je me souviens vraiment ce qui... Ce qui m'a plus marqué, c'est la... La salle qui a été... Qui était corrompue là... Qui était en tout noir et blanc, là... Ça dénotait tellement du reste du donjon... Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait eu un truc de fou, ici... Et puis, après, tu t'expliques pourquoi... Bah, après, tu t'expliques pourquoi, hein... Euh... Donc, ouais... J'ai vraiment apprécié cette session... Euh... Ça a été cool de jouer avec vous tous, d'ailleurs... Euh... Je crois que c'est la première fois qu'on a cette composition-là, en plus... Bah, moi, c'est la première fois que j'arrive, alors, hein... Oui, dans tous les cas, franchement... J'aime... Ça, c'était... Le comic critique pour moi, ça... Je sais... À chaque fois, on dit un truc... On demande un truc à Joël... Ça me profite déjà, je suis là... Bah, je sais pas... Je démarque... J'en sais rien... Et... Voilà... Moment préféré... Moment préféré... C'est... Il y en a eu plusieurs... C'était... C'était assez... Ouais, c'est pas mon choisir, hein... C'était dense, hein... Ouais, cette session... En vrai... Ouais, il s'est passé beaucoup de choses... Euh... En vrai, ouais... Euh... Je... Je visualise bien... Euh... C'est... C'est Bran... Euh... Bran qui nous fait le coup du ninja, là... Qui... Qui contente tout le monde... Qui arrive... Qui arrive juste devant la cible... Dans ce coup... Arrête du temps... Tu te dis... Putain... Le plan était parfait... Tout allait bien... Et bim... Bah, en soi, il a fait... Il a accompli son plan... Parce que je veux dire... Normalement... Il aurait jamais pu s'approcher aussi... Aussi près... Avec Baël... Qui était aux aguets, quoi... Tu vois... Il a accompli ce qu'il devait accomplir... Parce que normalement... Imaginez... Vous avez le combat... Et il y a Dick Rand... Qui est encore accroché... Non... Non mais là... C'était... Mais ça c'est bien... C'est très bien joué... Ouais... Bran le ninja... Toujours... Pas mal... Tout s'est bien coupillé... Euh... Du coup... Il manque Joel... Je crois... Donc... Bah... Bah... Justement... Quand Bran le fameux ninja... En espérant que c'était bien lui... Si il me rappelle bien... C'est... C'est coincé le bras... Comme un débileau sous les rochers... Ah ouais... C'est celui-là... Ah mais ça... L'échec critique... De Bran... Puis derrière Zampe qui veut l'aider... Qui refait un échec critique... Puis t'as Nuku à côté... En mode... Ah vite hein... Il va falloir couper le bras... Moment légendaire... Moment légendaire... Ouais... Le retour de Nuku... De Nuku... C'était... Drôle... J'ai aussi trouvé que c'était une super session... C'était bien équilibré entre aventure et combat... Même l'ambiance était vraiment géniale... C'était cool... Ah bah merci beaucoup... Mais du coup... Ouais... La session en général m'a plu... Mais effectivement... Les interactions... En fait c'est le fait que... En plus... Greg... T'es arrivé un peu en mode surprise... C'est à dire que moi je pensais que tu viendrais pas... Et j'étais en mode... Ah putain... C'est les... Parce que justement... Au moment que je me disais que t'allais venir... Je me suis dit... Mais en plus c'est trop cool... C'est au moment... Il y a Nuku... Qui est là... Qui est de retour... Ça pourrait jouer... Ça pourrait vraiment faire des scènes trop drôles... C'est trop cool... Et bah du coup... Finalement tu viens pas... Bon dommage... Mais tant pis... Et là t'arrives... Et je suis en mode... Putain mais oui... Mais Nuku... Et là tout le potentiel comique du truc... Du personnage... Enfin vraiment trop trop bien... J'ai vraiment trop... Trop apprécié... Ce jeu que t'as eu avec Nuku... En mode... Mais non mais lui il est méchant... Et même vos interactions entre vous... Parce que... Vous étiez en mode... Mais il est méchant... Mais on l'aime bien... Et c'est bizarre... Parce que du coup... Une partie du groupe où c'est vraiment... Le pire des salopards... Qui les a mis dans la merde... Pendant longtemps... Et un groupe en fait... Qui le connait pas... Et qui est en mode... Bah nous je sais pas... Il a l'air gentil tu vois... Donc... C'est ça... C'est moi en fait... Vraiment ce truc... Donc... Ouais non non... Très 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 cool... Et puis bah voilà... Comme là je me suis vraiment beaucoup amusé... J'espère que... Bah ça a plu aux viewers... Que ça a plu aux joueurs... De ce que je vois... Ça a l'air d'être le cas... Merci à tout le monde... Bon bah du coup... On verra pour la prochaine session... Pour le mois prochain... Je vous mettrai une date... On verra selon les dates... De Djoko... Parce que du coup... On voit par rapport à Djoko... Et... Et puis voilà... Et puis... Quelques membres du groupe... Les points d'XP ! Ah les points d'XP ! Voilà... Merci... N'oubliez pas de me dire ça... Parce qu'à chaque fois... Je les zappe... T'inquiète... On n'oubliera pas... Alors... C'était la première fois... Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un peut noter... S'il vous plaît ? Allez... Je sors ma calculette... C'est bon pour moi... Alors... 11 000... Ok... 11 000... Plus... 6000... Ok... Alors ensuite... Qu'est-ce qu'on avait comme saloperie ? Euh... Qu'est-ce que vous avez affronté déjà ? Les espèces de démons... Euh... D'abord le premier c'était la porte... La porte en mousse là ? Ah oui alors attends... Du coup... Ça c'est un Aquilis... Un vieil... Donc l'Aquilis... Hop... Il est là... Donc... Plus... 7200... Ensuite... Vous avez affronté... Pop... Pop... En descendant les... 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 Les démons mouches là ? Ouais... Les chasmes... C'est mon démon... Tchac... Tchac... 44... 44... 44... Alors... Plus... Trois fois... Trois fois 2300... Et... 6900... Ok... Est-ce que tu comptes le Phoenix ? Parce que même si il n'a pas... Ouais t'inquiète pas je... Plus... 6 fois... 1100... 6600... Et pour terminer du coup... Je disais donc... 10 000... On est à 47 700... Divise ça par 5... Divise ça par 5... Donc... 9540... Et bah voilà... C'est l'XP les gars... Enorme... Ah bah... En même temps... C'est Donjon de la mort quoi... Donc... Normal que vous ayez beaucoup d'XP... Donc Joël... Toi tu vois l'XP comment ça marche ? Normalement je t'avais mis le truc... Euh... Attends... Je retourne sur Roll20... C'est... 9000 combien déjà ? 7350... 9500 quarante... Ah 9540... 9540... C'est ça ? Ouais... 9540... Du coup ça se rajoute tout seul ? Ou il faut le rajouter ? Bah nan... Bah... Alors... Mais j'y l'autre ! Alors bah ouais... Ducoup... Du coup... BI asset... Tu dois avoir un endroit... Alors je ne sais plus sur votre fiche ! Ah... Ah... C'est bon je le vois... 94000.... D'accord, & là je rajoute 9540... Voilà. Et si tu arrives à l'XP de l'autre, du coup, tu levelaps. Oh là là ! 64 000 plus 9540. Non, ça ne porte pas. 73 540, c'est pas suffisant. Tu as 2000 points d'XP de repasser encore de niveau. Alors, moi, je suis au moins 10 000, mais de toute façon, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Déjà, tu as déjà pris un peu d'XP sur cette session, donc c'est bien pour la suite. Du coup, je vais mettre fin au live. Puis ensuite, on aura une petite discussion si vous avez des questions, d'autres interrogations et tout. Sur ce, merci à tout le monde d'être venu regarder. Ça sera disponible sur Regards Critiques, comme d'habitude, généralement le dimanche ou en semaine, si on avance bien. Mais non, normalement, là, ça va être, vu qu'on ne va pas avoir de session avant un moment, sur les dimanches. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. A la prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut. Salut. Salut.